... On va passer maintenant au troisième thème, qui est la vie économique et les finances, avec Eric et Vincent. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le lourd de tâche de vous présenter le volet financier. C'est certes pas le plus intéressant, mais le plus important, car c'est lui qui permet à la commune de se développer, d'avancer, en gros de vivre. Dans un premier temps, je vais vous présenter les chiffres émanant des entreprises, puis des particuliers. Toutefois, je tiens à vous préciser que ces chiffres ne sont pas accessibles et que nous avons dû faire des recherches approfondies. Il apparaîtrait qu'à ce jour, Venanceau compte 493 entreprises, réparties sur cinq secteurs. La location et l'exploitation de biens immobiliers, au 22%. La production animale, au 8%. Les activités associatives, 6%. Le commerce de détail, 5%. Et les sociétés de holding, 3%. En ce qui concerne les habitants de Venanceau, le dernier recensement compte 4828 habitants. Nous, habitants de Venanceau, avons subi la plus forte augmentation au niveau de la taxe d'habitation, comparée aux communes similaires, environ 58%. Et une taxe foncière, qui, elle, a augmenté de 51%. Tout cela, entre 2000 et 2014. Avec une explosion de 24% entre 2009 et 2013. A contrario, la taxe sur les terres agricoles n'a pas bougé depuis 2013. Il faut savoir que la commune a un endettement par habitant de 1348 euros. Quand on sait que les communes similaires ont un endettement de 763 euros par habitant, en moyenne. Ce qui correspond à plus d'un SMIC, et qui, surtout pour nous, les 4828 habitants, représente une dette de 6 500 000 euros. Je passe la parole à Vincent. Ça va, je t'ai sort. C'est un volet nécessaire. Pour répondre sur ce que dit Eric, effectivement, on a un peu une opacité dans la communication budgétaire, donc on n'a pas forcément une connaissance réelle de la situation financière et économique. On découvrira, peut-être, sûrement, le 7 mars. Néanmoins, on souhaite quand même rester attentifs aux besoins de tous les entrepreneurs qui sont déjà sur la commune, artisans, agriculteurs, commerçants, profession libérale. Et nous voulons donc redynamiser, ou dynamiser, redynamiser le lanceau à travers certains actes. Et notamment accompagner les nouveaux porteurs de projets. C'est-à-dire favoriser l'installation de producteurs en leur proposant des conditions favorables. Voilà, je vais y revenir, afin de mettre en place à terme un marché régulier des types producteurs. Quand je dis des conditions favorables, ça peut être locaux-vacants, ça peut être terres-sac-école ou non. Voilà, ça peut être une aide venant de la mairie, mais on redéveloppera un peu plus tard. Ça peut être aussi, c'est créer de nouveaux commerces. On parlait tout à l'heure de poissonnerie, c'est vrai que la maire n'est pas très moindre, c'est quand même dommage de ne pas en avoir sur la commune. Donc, développer l'artisanat et aussi épauler les professions de l'hiver. Enfin, ça peut être aussi redonner de l'attractivité pour certaines professions. Je pense à des professions médicales, paramédicales. Quand on parle du désert médical, c'est pas un mot. Voilà, donc tout ça, entre ces chiffres qu'on a réussi à retrouver, à creuser, et aujourd'hui, il ne faut pas que ça nous empêche de rédénialiser le lanceau. Voilà, je repasse la parole à vous. Applaudissements On ne peut pas tomber l'ambiance avec les finances. Pour l'instant, les seuls chiffres qu'on a réussi à récupérer datent jusqu'à 2018. On n'a pas les derniers chiffres. Mais avec tous les autres investissements qui ont été faits, il me semble que la dette a encore un petit peu augmenté. Juste comme ça. Alors après, il y en a qui nous disent, vous êtes complètement fou de vous engager dans une élection où vous avez déjà entre 6 millions et demi et 7 millions de dettes. On se dit, oui, mais qui ne risque rien à rien ? Et si on veut redresser la barbe, il faut peut-être qu'on change aussi. Merci. 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 Merci.